Et salut à tous c'est Réalention et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va terminer la mini-série de la PSL J'ai mis pas mal de temps à sortir tous les matchs, je suis désolé mais au moins ça sera fait avant la sortie des nouveaux jeux Et ça c'est une bonne nouvelle pour moi Évidemment aujourd'hui c'est la finale qu'on va commenter, vous le savez puisque la dernière fois c'était la demi-finale La finale contre Corby, on va commenter le deuxième match Oui c'est le deuxième match contre Corby Donc j'avais remporté le premier avec un petit peu de chance, c'était vraiment très très serré Le premier j'avais réussi à me débarrasser de Toxapex avec des drops Earth Power, j'avais pas mis mes Magma Storm Donc c'était un petit peu de la réussite et pas non plus du Axe donc ça m'avait fait plaisir Et ce second match était vraiment beaucoup plus intéressant J'avais ramené ma Gracie Spam, du coup la team que vous connaissez Avec 3 Pokémon Plante, Megalocopin, Itran, Shookaberry, Shoppleberry plutôt Et enfin le Zygarde Leftovers, Toxic, Sub, Pagondance Vous connaissez un petit peu les barils Et en face il m'avait sorti une team qui me counter de manière tellement ouf Que j'avais presque l'impression d'avoir perdu direct C'est à dire qu'il avait Mega Seeds Iox, Tangroos, Itran, Zapdos Donc 4 résistances à tous les Pokémon Plante de ma team Alors quand j'ai vu le matchup je me suis dit Bon on va essayer de gagner le troisième match Parce que ça c'est un peu mort Mais au final vous allez voir que ça va pas forcément se passer si mal que ça Je pense que vous le savez d'ailleurs Du coup on va partir tout simplement sur le commentary Il y a écrit Fildrong mais bien sûr c'est Corby Vous le savez il avait la console de Fildrong On est parti tout simplement pour le match Alors il faut savoir qu'au début en plus ça s'était pas extrêmement bien passé Notamment parce que Et bien j'ai fait l'erreur de lead avec Megalokpin Megalokpin qui est pas non plus le meilleur lead Parce qu'il est assez anticipable Et lui il avait lead avec son CZ Iox Donc plutôt bien joué de sa part J'aurais dû plutôt anticiper en allant sur Itran direct Et surtout vous allez le voir Je vais méga évoluer Et je me dis à ce moment là Est-ce que ça sert vraiment de faire fake out Pas vraiment en fait Il va faire 20 PV Même pas 10 PV Donc autant taper Pieds Voltige tout de suite Il va méga évoluer également Mais Megacizayog Mais oh Megacizayog ça Ça tient très très bien le high jump kick de l'opuni Mais je me dis S'il fait shooter normalement il aura pris des dégâts Et je miss Je miss le high jump kick Donc très très bon début de match pour moi Je pense qu'on peut le dire Puisque mon Megalokpin est presque mort Et je n'ai fait aucun dégâts Donc c'est génial Surtout que le matchup était déjà compliqué Donc à ce moment là je me dis Bon Ça ne peut pas aller plus mal Il va sur boule de nœud À ce moment là je me dis Honnêtement Le switch de le Megalokpin est obvious Donc je vais faire pied Voltige Au pire s'il meurt Ce n'est pas si grave que ça Au point j'en suis Là il fait sabotage Du coup je réussis un petit peu À reprendre le momentum Je suis assez content À ce moment là Là je me dis Bon il va switch C'est sûr et certain Donc je vais double switch Sur mon sorcier.jc Le fameux Hitran Et évidemment il va switch également Et sur son Seasiox Donc j'ai parfaitement anticipé Et là vous allez le voir Je suis tout simplement tranquille Je peux mettre mes petits pièges de roc Puisque c'est un Hitran Non pas clonage Mais avec les pièges de roc Donc c'est une autre version De ce que je joue en général Donc du coup je peux mettre Les pièges de roc Le Z-Guard en face C'est assez problématique Et à ce moment là je me dis Comment je fais pour switch sur Z-Guard À part mon tapubus Et là je me dis Bon On va pas faire le fou Quoique Là je me dis Tout simplement Bon j'en ai marre de ce match Il faut que je fasse des trucs fous Il faut que je tente des trucs Et du coup je fais Vortex Magma Bon là tout le monde m'a dit Oh c'est un plaidouf Mais honnêtement C'était pas forcément J'ai pas forcément anticipé Le plaid de Corby Je me suis plus dit Si je tente pas des trucs J'ai perdu ce match Si je joue au VIEW J'ai perdu ce match Donc faut tenter des trucs Je fais des trucs de fou Et ça a marché Plus simplement Donc en fait je pense que Corby A fait l'erreur De pas jouer safe Alors qu'il avait un matchup Tellement imperdable Qu'il aura dû juste jouer safe Du début à la fin Je pense qu'il pouvait pas perdre Alors que moi je me suis dit Bon allez Sur un coup de chance Ça passe Et c'est passé Tout simplement C'est pas tellement un coup de génie C'est plutôt un coup de Je sais pas Une tentative désespérée Qui a réussi tout simplement En tout cas Il va aller Deuxième fois Tenter le double switch Cette fois Je réussis A switch Je n'ai pas fait Le petit coup De fifou Je suis allé sur Tapu Bullu Et il faut savoir Que je suis scarf Tapu Bullu Avec l'âme de roc Donc potentiellement Je peux faire quand même Mal à Zaldos Surtout que lui Il ne me tue pas Avec canicule Donc franchement J'avais plutôt Le matchup à ce moment là Donc je me suis dit Je vais double switch Sur mon E-tran Une seconde fois En anticipant Le méga 6 Iox Et vous allez voir Tout simplement Qu'il va aller Sur son E-tran Cette fois Donc la duel De E-tran C'est à voir Qui est le plus Offensif des deux Qui est le plus Bulky des deux En général E-tran Ça se joue toujours Avec Earth Power Justement pour gérer Ce genre de duel Vous allez voir Qu'on a tous les deux Tellurie Force Et que ça est Une speed tie De toute façon Les E-tran Sont toujours joué Full speed 1 Je pense Peut-être pas celui là On va voir En tout cas Le Earth Power Qui va faire De très bons dégâts Mais pas tant que ça Donc je me dis Il est finalement Plutôt speed 1 Parce que vous allez le voir Moi je suis full PV Full speed Donc la spread classique Et je prends Beaucoup plus cher Sans coup critique Donc je me dis Il est peut-être Full speed 1 Finalement Mais moi J'ai toujours Les pièges de rock De mon côté On voit que Je suis possiblement Plus rapide Que son E-tran Donc j'ai plutôt Encore une fois L'avantage dans ce match Alors que Au début du match Si vous voulez J'étais complètement dominé Je me suis dit Et je peux pas gagner ce match Donc là je double switch En anticipant Un nouveau switch Sur tout simplement Le Zapdos En fait je me suis dit A ce moment là Le Zapdos je pense Qu'il est pas avec HP Ice Il est avec Canicule Il a Canicule Défog Discharge Et Roost Il a pas HP Ice Donc du coup Le Z-Guard le gère Donc je me suis dit ça Et je suis allé Du coup sur le Z-Guard En pensant que j'étais safe Et je me suis dit Bon bah là J'ai free J'ai free tout simplement J'ai une attaque tranquille Donc je fais Mirai à flèche Et vous allez le voir Je vais pouvoir Mirai à flèche Et surtout Je vais faire un coup critique Extrêmement important Dans ce match Honnêtement Ce match Ce coup critique est important Et là il est réveil toxique Donc en fait Il a encore Une attaque de moins Donc peut-être qu'il a pas Anti-bruit Ou peut-être qu'il a pas Canicule Je ne sais pas En tout cas C'est sûr qu'il a pas HP Ice Il est réveil toxique Et là j'étais un petit peu déçu Je me suis dit Merde Mon zigarde toxique C'est vraiment pas une bonne chose Quand on sait qu'il y a un tangro S'en fasse Donc tout simplement Bah là A ce moment là J'avais pas trop de choix Il fallait que je tape Au cas où il reste Et il révèle en plus HP Ice Fallait pas trop Que je fasse le fou Surtout que là J'ai vraiment La chance La chance d'avoir Pris l'avantage Dans ce match Alors que vraiment J'étais dominé Au niveau du matchup Donc il faut pas Que je fasse le fou Je tape Mirai à flèche Evidemment Et là en fait L'avantage c'est Que comme je sais Que je domine Et bien si vous voulez Lui il est obligé De tenter des trucs Il est obligé De faire des anticipations Et du coup Là je me dis Bon Le switch il est obvious De zigarde Je vais pas rester Alors que je le touche pas Du coup je vais faire toxique Comme ça il va être empoisonné Et je suis sûr et certain Qu'il va pas faire HP Ice Ce serait bizarre De faire HP Ice Alors que j'ai encore Hit Run J'ai encore Megalopin Qui peut venir potentiellement Donc je fais toxique Et je suis sûr et certain Il va pas faire HP Ice Et vous allez voir Tout simplement Le Corby Bah il est un petit peu Tombé dans le piège Il a fait sabotage J'ai perdu les leftovers Mais au moins Le temps gros C'est empoisonné Ça ça va être une énorme Bonne nouvelle pour moi Même si le zigarde Il faut avouer Qu'il prend un petit peu cher Il prend même très très cher Mais le boule de nœud Également Donc ça m'arrange Evidemment je ne vais pas Continuer plus longtemps Avec le Lyonix national Et je vais aller sur John Zena It's John Zena Le Cartana Le MVP de ce match Qui va prendre un giga sansus C'était un petit peu risqué Evidemment De envoyer un John Zena Comme ça sur un temps gros Mais bon Je me suis dit honnêtement Qu'est-ce qu'il peut me faire de mieux A part HP Ice Et encore je pense pas Que je prends très cher Et là C'est un tournant du match Là c'est un tournant du match Vous allez voir ce tour Parce qu'honnêtement En fait si vous voulez C'est un timide Cartana Donc si je place une Danse Lame Et que je fais un kill J'ai gagné le match Mais le soucis C'est qu'il faut que je place la Danse Lame Et là Énorme play de la part de Corby Qui anticipe la Danse Lame Et va sur Greninja Il est allé sur Greninja Alors que j'étais sur Cartana Donc c'est un gros gros play De sa part Et il a eu raison Parce que si j'avais fait la Danse Lame Et qu'il n'était pas allé sur Greninja J'avais gagné le match Donc très très bon play C'est un petit peu ma faute D'avoir voulu me placer Beaucoup trop tôt Mais en même temps C'était difficile d'anticiper ça Vous allez voir que Greninja Ça va être le meilleur Pokémon Du côté de Corby Il va faire extrêmement mal Il va poser une rangée de pico Très très intelligemment En anticipant le switch Là je vais double switch mon Hitran Tout simplement parce que je me suis dit Ouais mais attends Mais là il va évoluer Et là vous allez voir Que je vais commencer à faire de grosses erreurs Notamment à sacrifier Le meilleur Pokémon de ma team Le Tapu Gulu Qui va venir à chaque fois Sur les Hydrocanons de Greninja Alors que C'est pas un Pokémon non plus Avec un bug extraordinaire Donc évidemment je prends Beaucoup de dégâts sur Hydrocanons Pendant que le Greninja averse Et bien il est toujours full life Donc là je commence à faire des erreurs Bon à ce moment là Évidemment vous le savez Maintenant qu'il n'y a plus méga Ciseihox Il est obligé de sacrifier un Pokémon Il va envoyer son Zabdos Donc son Elector Qui ne peut pas revenir sur les pièges de Rock Donc c'est un kill pour moi Et ça fait très très plaisir Puisque le Zabdos me posait quand même Un petit peu de mal Ça c'est sûr Mais le problème c'est qu'il voit Que je suis bloqué sur surpuissance en fait Et du coup il peut aller sur Zygarde tranquillement Et je sais que son Zygarde en général Corby joue Zygarde Choice Band Donc là je me dis Il va sur Zygarde Choice Band Moi je suis sur Tapu Bellu J'ai plus Twitch Du coup je vais double switch Tout simplement sur mon Hitran En le laissant mourir Et vous allez voir Tout simplement le play De Monsieur Corby Qui a très très bien joué ce match Qui a eu beaucoup de mal au début En faisant une grosse erreur Mais après qui vraiment a relevé le niveau Il a double switch Sur son propre Hitran Mais Mais à ce moment là Je pense que Je Nous Aucun des deux en fait On savait si c'était une Speed Type Enfin peut-être que lui le savait Selon la Speed de son Hitran Du coup c'était encore un petit peu serré Un petit peu La réflexion Parce que je suis même pas sûr De le dépasser Et j'ai pas forcément envie De sacrifier mon Hitran Et vous allez voir Je vais retirer mon Hitran Pour envoyer Il va retirer son Hitran Pour envoyer son Gro Ninja En anticipant En anticipant Un Tellurie Force En sachant qu'il le tient Plutôt bien Je pense Je pense qu'il s'est dit Gro Ninja De toute façon Il a pas besoin d'être full life Il a pas besoin d'être full life Du moment qu'il est vivant Ça me va Du coup il est allé sur son Gro Ninja Donc très bien joué de sa part Puisqu'il continue à me mettre Une énorme pression Et là en fait C'est à ce moment là Que je commence à faire vraiment des erreurs C'est qu'il faut que je sacrifie mon Hitran Faut que j'arrête de switcher Sur mon Tapu Blue Qui à chaque fois Eh bien Perd de la vie Et ne va pas pouvoir revenir à l'infini Donc je continue A faire ma grosse erreur Et je sais pas pourquoi je persiste Honnêtement Même aujourd'hui Je me demande pourquoi j'ai fait ça Je pense qu'il y avait un petit peu Le côté la pression J'étais trop en avance Trop en avance même Je me disais Ouais c'est un petit peu trop facile là Du coup j'avais la petite pression Et tout Du coup je faisais un petit peu n'importe quoi Et voilà C'est pour ça qu'il faut jamais se détendre Dans un match Pokémon Tout peut aller très vite Et d'ailleurs on l'a vu Dans les deux sens dans ce match Évidemment là il va aller une nouvelle fois Sur son Z-Guard Et du coup il n'y a même plus Le terrain est rebut Donc je ne peux pas faire grand chose Avec mon Tapu Blue Même surpuissance Ça ne va pas faire extrêmement mal Donc c'est toujours des petits dégâts Gratuits La surpuissance Donc je ne dis pas non bien sûr Le Z-Guard qui a pris assez cher Encore une fois je suis obligé de switch Mon Tapu Blue Et maintenant il ne vient plus sur Greninja Alors que franchement C'était le switch safe Et voilà comment choquer un match Et vous allez voir Je vais switcher sur E-Tran Et que va faire Corby Double switch Sur le Greninja Franchement on a un excellent match Je pense qu'on peut le dire Vraiment un très très beau match Il y a eu juste le Missile Jumkey Qui a été un peu dommage En début de match Mais ce n'est pas si grave que ça Et au final Qu'est-ce que je fais ? Je sacrifie E-Tran Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis le début ? J'ai tout simplement laissé Greninja Mettre une rangée de picot Et affaiblir complètement mon Tapu Blue Pourquoi ? Pour qu'au final je sacrifie mon E-Tran Donc forcément J'étais un petit peu en mode Mais pourquoi je suis aussi con ? Et je savais que ce Greninja Si vous voulez C'est le Zenmove Ténèbre Et à ce moment là Ma seule chance de gérer Greninja Parce qu'en fait Toute ma team était weak Et j'étais obligé D'aller sur l'opuni Et de faire fake out Comme ça il ne revient pas Sur une rangée de pièges de roc Et là j'ai fait J'étais super surpris Qu'il reste sur Greninja Je pense que c'est soit une erreur De sa part Soit un misclick Ou du genre de chose Parce que j'ai pas compris Et là bon Je fais bluff en mode De toute façon il me tue Donc en fait j'ai kitté au pif Il fait Water Shuriken Et là je suis en mode Bon Je crois que j'ai perdu le match Parce qu'il tue toute ma team Donc je fais Le petit coup de bluff Je fais genre Mon Z-Guard Et full spdf Je fais genre J'envoie Lyonik Je sais que je tiens un Hydro Pump T'inquiète pas T'es obligé de Zenmove T'es obligé de Zenmove mon gars Parce que je tiens Hydro Pump Alors qu'en fait Je tenais pas du tout Hydro Pump S'il faisait Hydro Pump J'étais mort Et j'avais perdu le match Du coup je me suis dit On va faire genre On va faire genre Mon Z-Guard il est full spdf Comme ça Il est obligé de le faire le Zenmove Donc là il est tombé dans le panneau Heureusement pour moi J'ai vraiment J'étais en train de prier Qu'il tombe dans le panneau Il est tombé dans le panneau Heureusement pour moi Puisque derrière vous le savez J'ai encore Serperior Serperior qui mourait Sur le Zenmove De type Ténèbre Mais qui maintenant Ne meurt pas sur Dark Pulse Donc je peux l'envoyer tranquillement C'était vraiment Un moment extrêmement tendu Là j'étais en mode Priguère à tous les tours Et surtout que là Vous le savez Vibroscure ça peut flinch Donc encore une fois S'il me flinch J'ai perdu le match Je n'ai pas le flinch J'ai eu très très peur Encore une fois J'étais en train de prier Même s'il n'y a pas beaucoup De dieux qui m'entendent Je pense Surtout dans Pokémon Du coup La mort du Greninja Aka le Pokémon le plus dangereux Clairement Et là à ce moment là Honnêtement je pense que J'étais en mode J'ai gagné le match Parce que honnêtement J'ai encore Kartana Qui peut dans ce land Qui gère Boule de Nœud Qui gère Qui gère toute la team Donc je me suis dit Bon C'est fait Je pense que c'est fait Mais évidemment Je suis resté en mode safe J'ai fait tous les plays Pour être sûr de gagner Là j'ai fait PC feu Parce que Parce que voilà J'avais pas grand chose A faire d'autre Il fait sabotage Donc là il était encore Dans la full anticipation Bon là pour le coup Ça change absolument rien Le fait qu'il ait fait sabotage Ou PC quoi De toute façon Derrière Kartana le tue Donc là il va retirer Boule de Nœud Évidemment pour Récupérer de la vie Il va aller sur Itran Prendre la PC feu Etran c'est encore Un Pokémon qui me gêne Parce que je le touche pas Du tout avec Cerperior Evidemment vous le savez PC feu Le Leaf Storm Sub et Lichid Donc évidemment Je le touche pas Je suis obligé de faire Lichid Pour le toucher Le pauvre Itran Là je suis en train de prier Pour pas qu'il soit Clonage Et que je miss Lichid Parce que là clairement Ça serait une catastrophe pour moi Je ne miss pas Quoi qu'il arrive Donc tout va bien Et en plus Vous allez voir Qu'il n'est même pas Avec Clonage Donc il va faire Vortex Magma Qui ne miss pas Heureusement Ça aurait été un petit peu chiant Et tout simplement La mort de Kikas Le Cerperior Et du coup Il me reste quoi ? Il me reste tout simplement Le Cartana Qui peut venir Puisqu'en fait Le Cartana Est un petit peu Ma seule chance Mon seul espoir restant Mais c'est un gros espoir Evidemment Puisqu'il Il cline tout simplement Et là en fait J'étais même pas sûr De tuer avec l'attaque combat Bon il y avait une énorme chance De tuer Mais je crois qu'il y avait Un Mineral Où je ne tuais pas Le Hitrad Donc j'étais comme ça En mode Priguère Encore une fois S'il vous plaît Pas le Mineral Et j'ai pas eu le Mineral Donc j'étais tout content Je booste la speed Bien sûr Là il va aller sur son Tongros Son Fonzigarde avant Le Zigarde qui était encore en vie Qui va prendre les pièges du Rock Et vous le savez Je suis Zenmove Acier Donc tout simplement Je vais Bah le révéler Vous allez voir La petite animation De qualité Le petit Le petit personnage Tout tout blond Ils ont même pas fait D'avatar roux Sur Pokémon C'est honteux C'est quoi ce roucisme Le Zenmove Acier du coup Il va taper J'aime bien l'animation De vrai maximum C'est assez stylé C'est pas un move Qu'on fait souvent En strat Pokémon À part sur Kartana Et ouais Il n'y a un peu que Kartana Quoi qu'il fait des Zenmove Acier des fois En tout cas Ah si Il y a Excadrie aussi Qui en fait souvent Dans les Sandes En tout cas Le Zigarde est mort Je rebooste encore ma vitesse Il ne reste plus que Boule de nœud De son côté Vous savez très bien Ce qui va se passer Puisque de toute façon Le boule de nœud Ne me gère pas J'ai juste à Taper un Smart Strike Un Estocorn Qui va même pas tuer Evidemment Puisque je suis timide Zéro attaque Avec 19 IV Mais qui va être suffisant Pour 2HKO La PC Ice Vous voyez ça fait pas si mal Que ça à la PC Ice Donc franchement J'étais plutôt safe A chaque fois sur Kartana Et tout simplement C'est le dernier tour De la PSL Je vais terminer le boule de nœud Et je gagne 2-0 Donc Deux matchs à zéro Contre Corby J'étais très très content Et ça me fait surtout Zéro défaite Pour toute la PSL Plutôt La petite satisfaction On va pas se mentir Et du coup C'est la victoire Pour ce tournoi Bon j'ai remporté Le petit Catch Prize Qui fait bien plaisir Mais plus que ça Je pense que c'était Vraiment important C'est vraiment important D'organiser des tournois Comme ça Qui mettent à l'honneur Le eSport Pokémon Le eSport Smogon Parce que le eSport Pokémon Il y a le VGC Donc franchement Énorme merci à Fidron Encore une fois Comme la PSL 1 D'avoir organisé tout ça Troisième PSL 1 Et premier PSL 2 Donc plutôt satisfait Evidemment Ça fait une grosse marge De progression Merci encore une fois À Fidron Merci à vous De m'avoir supporté Pendant les finales Parce que j'ai eu Plein plein de petits messages sympas On se retrouve Pour un live ce soir Si vous êtes le 30 octobre Mais en général Même si vous êtes Le 14 décembre 2022 Je serai peut-être en live ce soir Donc je ne sais pas Allez on se retrouve Pour une prochaine fois Merci à tous ceux Qui ont laissé Un petit pouce bleu À cette vidéo N'hésitez pas Ça me fait toujours plaisir Et je vous dis Ciao Bisous